C'est le week-end et ça fait trop plaisir d'arriver à ce moment que nous attendons tous, le moment de la FAQ, bien évidemment, avec une introduction complètement incroyable et magique. Mais oui, je sais que celles et ceux qui regardent cette émission en première, qui sont actuellement dans le chat, là le chat est comme ça on fire, mais oui c'est Hollywood qui s'invite chez vous bien évidemment, à chaque fois des petites surprises, histoire d'égayer, et bien ce moment que l'on passe ensemble, un moment où je réponds à vos questions, les questions que vous me posez, ici même, sur mon compte Instagram, où chaque semaine je mets la petite story évidemment, mais avant de découvrir vos interrogations, place à ce qui s'est passé sur la semaine, la chemine, la chemine, une cheminette, oui, une chemise, non, un t-shirt, en l'occurrence la semaine, allez c'est parti, on y va, et donc, et bien nous avons été évidemment très concernés par toutes les turpitudes autour de ce rachat d'Activision Blizzard, il s'est passé beaucoup de choses, oui, à son sujet, avec des cartons rouges qui ont volé, dans tous les sens, j'attire quand même un instant votre attention sur, là-bas là, c'est quoi ce jeu ? Je porte un t-shirt Tokyo, bah c'est quoi ce jeu ? C'est un jeu vidéo japonais, qui ma foi est complètement, mais alors, cosmique, comme on n'en avait plus vu depuis fort longtemps, et ça m'a fait quand même bien bien sourire, et il y a eu aussi bien évidemment Moult Live, avec du Wolong, ouais, ouais, j'ai continué, j'ai fait tomber des bosses, et franchement ça fait plaisir, il y a eu le report annoncé de Hogwarts Legacy, des conférences gaming en veux-tu, en voilà, Starfield qui a dévoilé sa date, les Pégases, on va y revenir parce que ça vous a beaucoup plu, et puis du gameplay sur Resident Evil 4, et franchement c'était le feu, cette démo est beaucoup trop bien, je croise les doigts évidemment, pour que le jeu complet, soit à la hauteur de cet aperçu, et puis, bah vous le savez, je vous propose régulièrement aussi des petits shorts, bien sûr, histoire d'égayer l'actualité, avec des formats courts, et vous les aimez de plus en plus, donc je suis ravi, merci beaucoup à vous, ça c'était un petit peu tout ce qui s'est passé sur la chaîne, en tout cas tout ce que je peux vous montrer, parce que croyez-moi, cette semaine il y a beaucoup d'autres choses, qui se sont passées en coulisses, avec des NDA incroyables et magiques, j'ai pu tester Redfall en avant-première, j'ai pu, non ça j'ai pas le droit de le dire encore, bref, rendez-vous très prochainement, on aura pas mal de choses à voir ensemble, bah justement, ce qu'on va voir ensemble, c'est vos interrogations, vos questions, c'est la FAQ, et ça commence, maintenant, avec Nicolas Bobil, superbe soirée, des Pegas 2023, cela fait du bien, que le jeu vidéo soit mis en avant, et reconnu, merci Julien, un message complémentaire, celui de Mika Scofield, qui dit, salut Julien, formidable ta prestation au Pegas, et en fait, j'aurais pu en mettre plein des messages comme ça, puisque vous avez énormément apprécié, cette belle soirée, au contact, du meilleur du jeu vidéo français, qui a vu triompher Stray, voilà, mais dans lequel il y avait une grosse compétition, avec Plague Tale, avec Sifu, avec Tiny King, bref, il y avait vraiment beaucoup de choses, et vous avez apprécié, et bien, le traitement que j'ai pu vous proposer, en exclusivité sur la chaîne, j'étais dans les coulisses, avec des interviews, des créateurs, des créatrices, qui ont pu remporter des prix, mais aussi avec Madame la Ministre, oui, Madame la Ministre de la Culture, qui était présente sur la chaîne, pour parler justement, du jeu vidéo, et en l'occurrence, elle l'a fait en des termes, vraiment intéressants, que l'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre, au niveau étatique sur le gaming, donc, plutôt intéressant, d'ailleurs, vous avez été nombreux à me dire, tu devrais extraire ce passage, et le mettre séparément, ainsi que d'autres interviews, écoutez, si j'ai un tout petit peu de temps, je vais peut-être me pencher sur la question, mais pour l'instant, ce n'est pas l'envie qui m'en manque, c'est plus une question de temps, donc, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à envoyer de la force, n'hésitez pas à partager les liens, de cette soirée événement, sur vos réseaux sociaux, à y retourner, mettre un petit like, ou un petit commentaire, parce que, en fait, ce sont des événements, sur lesquels je travaille, des mois en amont, pour réussir, à ce que ça se fasse, comment ça se fait, etc., la technique et autres, les contacts, machin, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous à moi, ça ne fait pas forcément énormément de vues, il y a certaines vidéos qui se font beaucoup plus rapidement, qui marchent beaucoup mieux, mais j'ai vraiment envie de contenir ça, donc, si vous soutenez ce genre d'initiative, n'hésitez pas à les porter aussi, et à les faire connaître, auprès de vos amis, de vos proches, etc., donc, merci à vous, on peut aller ensemble, encore plus loin, mais merci, vous avez été super nombreux, ce soir-là, our happy days, our happy days, c'est une autre histoire, bonjour Julien, comment, c'est le week-end, moi je suis content, comment comparerais-tu, le PlayStation VR 1, avec le nouveau, donc le PSVR 2, est-il vraiment, beaucoup mieux, bon, alors, j'ai régulièrement, là, depuis la sortie du PSVR 2, beaucoup de questions à son sujet, beaucoup de gens qui me demandent, alors ça vaut le coup, etc., alors, je vous avais déjà pas mal répondu, mais, dernier tour de table, avant un petit bout de temps, sur le masque VR de Sony, en attendant la réponse, d'ailleurs, de Meta, qui ne devrait pas trop tarder, avec un nouveau Meta Quest, qui devrait pointer le bout de son nez, prochainement, bah, moi je trouve que c'est vraiment, un masque qui n'est pas une révolution, qui est plus une grosse évolution, mais qui fait les choses, bien mieux, qu'elles n'étaient faites, sur PSVR 1, c'est beaucoup plus beau, ce que vous allez voir, on est quasiment, quasiment, au niveau de jeux PS5, pas tous, pas tout le temps, etc., mais, quand c'est vraiment bien fait, comme dans Resident Evil Village, par exemple, c'est absolument bluffant, ou comme dans Horizon, aussi, Call of the Mountain, il y a un confort d'usage, qui a été amélioré aussi, bon, alors après, c'est la grande question, ce sont les jeux, toujours pareil, les expériences, les jeux, alors, il y en a déjà plusieurs, quand même, Grand Tourismo 7, qui est assez bluffant, Horizon, qui est très très beau, même si ludiquement parlant, je trouve que c'est pas le meilleur, Resident Evil Village, que je trouve incroyable, maintenant, il faudra voir la suite, bon, bah écoutez, je pense que, ce qui serait intéressant, c'est que, parmi vous, celles et ceux, qui ont pris ce masque, qui y jouent, depuis donc, quelques semaines maintenant, n'hésitez pas à donner, votre point de vue, je me doute bien, que dans le lot, il y en a certains, qui vont être, un peu déçus, d'autres, qui trouveront ça pas mal, et d'autres qui vont trouver ça, exceptionnel, mais n'hésitez pas, avec la diversité, mettez vos arguments, si vous aimez pas, si vous aimez, expliquez pourquoi, et comme ça, bah la communauté, vous allez pouvoir voir, au delà de mon propre avis, moi je trouve vraiment, que c'est un super masque, etc, mais je pose vraiment, la question de, l'avenir, il va falloir que Sony, nous rassure un petit peu, parce que, je trouve que sa communication, n'a pas été très bonne, alors j'espère juste, que c'est juste, une mauvaise communication initiale, mais qu'après ça va accélérer, et en attendant, tu vois, j'ai ces petites craintes là, mais le masque en lui-même, n'est pas à mettre en cause, il est vraiment très, très bon, mais maintenant, un masque très très bon, sans jeu, et c'est un peu le problème, global de la réalité virtuelle, sur MetaQuest, c'est pareil, par exemple, qui est aujourd'hui, le leader du marché, il faut du software, bon, bah, que ce soit vous, qui disiez, en vos propres termes, ce que vous en avez pensé, je pense que ça pourra aider, des gens comme, Our Happy Days par exemple, histoire de se forger, son avis, et vous avez été, très nombreux à me demander aussi, mais quand est-ce qu'ils arrivent, à disponibilité, je ne sais pas, à la Fnac, Micromania, etc, et bien, pour l'instant, je ne sais pas, il n'y a pas eu de communication officielle, de la part de PlayStation, pour l'instant, il est uniquement disponible, sur le Direct PlayStation, donc la boutique en ligne, officielle de PlayStation France, pour le reste, et bien, à suivre, mais je suis comme vous, j'espère que ça va se démocratiser, Juju, beaucoup trop de chiffres, hello Julia, Sony, en 10 ans, peut-il créer, son Call of Duty, pour toi ? Merci, alors pas pour moi, mais à mes yeux, en gros, qu'est-ce que j'en pense ? Merci, et bien, écoute, merci de ta question, c'est vrai qu'elle revient assez souvent, nous sommes en pleine période, du rachat Activision Blizzard King, par Microsoft, Activision Blizzard, c'est forcément un Call of Duty, on parle énormément de lui, alors, tu sais, ils ont déjà essayé, Sony, il y a eu des jeux, comme la saga des Killzone, on pourrait penser aussi, à la saga Resistance, il n'est pas interdit de penser, que ce sont des licences, qui reviendront, à l'avenir, mais, d'autres ont essayé, et ont aussi eu des problèmes, du côté de Electronic Arts, les Battlefield, bon, ça ne marche pas trop mal, le dernier, un peu plus compliqué, mais, ça ne marche pas trop mal, mais dans l'absolu, ça n'a jamais eu, l'impact phénoménal, de Call of Duty, et donc, ce que l'on sent, c'est que c'est extrêmement difficile, quand tu as un Titan, comme ça, qui sort en plus, avec une cadence redoutable, chaque année, un nouveau jeu, bon, même si cette année, ce n'est pas clair, mais chaque année, d'habitude, un nouveau jeu, depuis plusieurs décennies, et que tu vends, des dizaines, de dizaines, de millions d'exemplaires, chaque année, déstabiliser sa domination, c'est vraiment pas évident, et ce n'est pas parce que, Sony, ou, je ne sais pas, Nintendo, enfin, bon, Nintendo, ce n'est pas trop le registre, mais, vous avez compris l'idée, un autre éditeur, par exemple, ferait un jeu excellent, vraiment très très bon, dans le domaine, etc., des FPS, ben, ce n'est pas pour autant, qu'il vendrait plus, que Call of Duty, tu sais, il y a énormément d'inertie, ça se ferait sur, des années, et des années, alors, pour autant, c'est, il faut essayer, il faut qu'il se lance, parce que, très clairement, là, Call of Duty, ça va, probablement, appartenir à Microsoft, désormais, donc, ben, à suivre, même si Microsoft dit qu'ils veulent le mettre partout, mais après, les sous, ils vont arriver, essentiellement, chez Microsoft, forcément, c'est le jeu du rachat, si ils rachetaient, et que ce serait comme ça, ce serait un petit peu bizarre, aussi, donc, ben, oui, Sony peut essayer, mais ça va leur coûter, énormément d'argent, beaucoup d'expertise, une prise de risque maximale, et pas une sécurité de retour sur l'investissement phénoménale, donc, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, tu connais cette petite phrase, ce petit adage, donc, vous me direz, est-ce qu'à votre avis, Sony va se lancer dans cette compétition, essayer d'avoir un, un, Call of Duty qu'est là, ben, écoutez, nous verrons bien, à la base, ce qu'ils ont, ça devait être un Allo qu'est là, et, en fait, en fait, ce qui peut arriver, c'est un peu ce qui est arrivé avec Allo, Allo, c'est une licence, qui a plafonné, et qui aujourd'hui est en reflux, très clairement, Allo, le dernier Allo, qualitativement parlant, à mon sens, n'est pas exceptionnel sur la campagne solo, mais, en tout cas, son aura est bien moindre qu'à la grande époque de Allo 1, Allo 2, par exemple, alors, c'est ce qui peut arriver à Call of Duty, Call of Duty, elle peut monter, puis ça peut se déballonner, enfin, se déballonner, je pense pas, la pente, elle risque d'être douce, cela dit, l'épisode de l'année dernière a moins bien marché, mais enfin, un Call of Duty qui marche pas trop, il se vend à au moins 15 millions d'exemplaires, ça, c'est un bide, ça vous donne un petit peu une idée quand même, quand ça cartonne, c'est genre 30 millions et plus, sans parler des microtransactions et tout ça, bref, vous avez compris, c'est un jeu milliardaire, assurément, donc pas facile de le déloger, ro 29 in, salut ju, tu t'épanouis, non alors, il y a trop de tu là, t'épanouis tu, on va dire, plus durant cette génération, ou as-tu une préférence pour le jeu vidéo d'avant ? Alors, ça c'est une question qui revient très souvent, genre, est-ce que c'était mieux avant, etc. Bon, c'est alors, là tu me demandes mon avis parce que chacun peut avoir un avis totalement divergent, différent, c'est très subjectif, moi je suis quelqu'un qui ne suis pas extraordinairement nostalgique, donc, le passé pour moi, il est passé, j'ai vécu des moments incroyables dans le passé avec le jeu vidéo, sur ma Super Nintendo, sur ma Game Boy, sur ma Nintendo 64, sur la Playstation, sur la Xbox 360, sur la Gamecube, sur la Dreamcast, j'ai vécu des moments fous, des jeux grandioses, etc. Mais pour autant, aujourd'hui, je vis encore des moments complètement mémorables, quoi. Dernièrement, il y a un jeu qui m'a bouleversé et qui me marquera dans toute ma vie de joueur, c'est Elden Ring, assurément. Alors, il est sorti sur cette génération, moi j'y ai joué sur PS5, mais il est sorti aussi sur l'ancienne génération, PS4, Xbox One, etc. Donc c'est difficile de le qualifier de jeu de nouvelle génération. Et c'est à mon sens là où est le problème de cette nouvelle génération pour l'instant. Et donc pour répondre à ta question, je la tournerai un tout petit peu. Je dirais qu'en fait, comme elle n'a pas vraiment commencé, je mets des guillemets, parce qu'il y a quand même déjà eu des jeux de next gen, etc. Returnal, c'est 100% de next gen, Ratchet & Clank, c'est 100% de next gen, etc. Mais comme globalement, les gros jeux, ils sortent cross-gen, on ne peut pas dire qu'on a vraiment vu encore ce qu'il y avait dedans. Donc, encore un petit peu de patience, mais j'ai adoré un God of War Ragnarok dernièrement, c'est cross-gen, j'y ai joué sur la nouvelle génération de machine. Là, il y a des jeux auxquels je suis en train de jouer, où c'est vraiment très très bien aussi, et j'y joue au format nouvelle génération, enfin, bref, il y a plein de choses qui se passent. Moi, je suis persuadé que cette gen, on va avoir des jeux incroyables. Pas tous, évidemment. Il y aura des illusions, des jeux qu'on attendait de fous, tu vois, For Spoken, pour moi, c'est la grosse déception de ce début d'année. Je l'attendais, j'aime beaucoup Square Enix, leurs univers et tout ça, l'univers a l'air cool. Au final, pour moi, ça s'est déballonné de fou, je me suis embêté, pour ne pas dire autre chose, mais à la fois, j'ai adoré Hogwarts Legacy, j'ai adoré Hogwarts Legacy, ça c'est un jeu pour l'instant, 100% nouvelle génération, parce qu'il n'est pas encore sorti sur PS4, Xbox One, sur Nintendo Switch, etc. Et puis en plus, il a été reporté. Donc, c'est un peu tôt, et avec ce qui s'est passé, la pandémie, tu as bien compris que beaucoup de développement avait été décalé, et je pense que rendez-vous dans les deux ans à venir, là, dans les deux ans à venir, on y verra beaucoup plus clair, j'attends par exemple du Hellblade 2, Hellblade 2, annoncé depuis 2019, qui a l'air incroyable, visuellement, et j'ai confiance, dans le studio, Ninja Theory, j'attends du Fable aussi, j'ai hâte de voir ce que va donner Starfield, j'ai hâte de voir ce que va donner Spider-Man, deux, tous ces jeux-là, par contre, ça c'est de la 100% des gènes, donc là, on va vraiment voir, Final Fantasy XVI, 100% des gènes, bon bref, t'as compris l'idée, donc non, moi je fais pas partie de ceux qui trouvaient que c'était mieux avant, il y a des choses, en revanche, dans l'industrie du jeu vidéo que je trouve qui étaient mieux avant, toutes les micro-transactions, je trouve ça relativement naze, quand ça retire des choses, surtout, quand tu sens que ça a été fait avant, mais qu'en fait, ça a été retiré pour les mettre en payant, les jeux-service, c'est pas du tout mon truc, le multijoueur, globalement, c'est pas trop mon truc, voilà, bon, moi je fais un peu jeu solo, action, aventure, narratif, ça je veux dire, c'est une surprise pour plus personne, je pense maintenant, je l'ai répété tellement de fois, et vous l'avez vu tellement de fois, donc, à suivre, moi j'attends Zelda Tears of the Kingdom, on peut pas dire que ce soit vraiment un jeu de nouvelle génération, mais, je l'attends de fou, et c'est pas parce que les graphismes seront un petit peu datés, peut-être, j'attends de voir, à quel degré, que si le cœur est bon, le reste battra à l'unisson, voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus, et merci pour ta question. Steven Jerick, les petites touches par-ci par-là font que la chaîne grandit et s'améliore toujours. Et bah, Steven, merci à toi, merci de l'avoir repéré, et en fait, chaque semaine, je vois des gens qui font des petits commentaires un peu dans ton style, genre, ah, j'ai vu que t'avais changé un peu les musiques, c'est pas mal, et en fait, je sais pas si vous remarquez, les musiques, certains habillages, certains fonds, la charte générale de certains éléments, les membres insiders avec les différents paliers, l'arrivée du Discord des insiders, enfin, effectivement, en fait, je trouve que tu as très bien résumé, pour l'instant, je ne bouleverse pas, mais j'essaie d'affiner, d'affûter, d'ajouter des petites touches, des petites coulisses avec les shorts, etc., tac, pour vous faire vivre les choses toujours plus, en profondeur, bah, si ça vous plaît, j'en suis ravi, et justement, là, depuis quelques temps déjà, j'ai commencé à travailler, à préparer la phase 2 de la chaîne, et donc, tout ce que je suis en train de mettre là, les petites briquettes, les jalons, bah, je les pose pour justement l'avenir de la chaîne, pour, je dirais pas redémarrer, parce que ça ne s'est jamais hérité, mais accélérer, en fait, encore un coup, et passer la deuxième, donc merci à vous, et je suis ravi de voir qu'il y en a qui sont subtils et qui arrivent à déceler, en fait, les toutes petites choses, comme ça, vous pourrez vous amuser, à aller chercher, il y a plein de petits détails, des petits trucs, voilà, sur les découvertes, les petits cadres, des petites choses de chartes, graphiques, enfin bon, bref, merci, merci de vos soutiens. Flo, 31, 31, salut Jus, à quand un voyage organisé, au Japon, ensemble, merci pour tout, tiens, tiens, non, est-ce que ta question aurait motivé peut-être le choix de la manière de s'habiller aujourd'hui, écoutez, je ne sais pas, alors, oui, je pense que vous le savez, vous l'avez compris, le Japon est un endroit qui me fait tant de bien, c'est un pays que j'aime profondément et que je respecte, intimement, on pourrait dire, c'est une question qui est revenue très souvent, je ne vous cacherai pas que c'est une question qu'on s'est posée avec Carole, et au moment où on était en train d'aboutir sur la chose, il y a eu le Covid, il y a eu la pandémie, ça a mis à plat forcément un petit peu nos plans, vous vous doutez bien que ça a chamboulé un petit peu ce qu'on imaginait, mais je vois, à l'image de Flo, que très régulièrement, vous êtes nombreux à me poser la question, est-ce qu'on pourrait le faire et machin, tout ça, bah écoutez, dites-moi, dites-moi dans les commentaires, prouvez-moi qu'il y a pas mal de gens qui seraient intéressés par un tel voyage, un voyage Carrojus ou un voyage avec Carole ou un voyage avec moi, etc., où on pourrait donc se retrouver là-bas, vous accompagner un peu, alors l'idée, ce serait pas d'être avec vous H24, mais on se retrouverait le soir, on vous montrerait des lieux qu'on apprécie, etc., voilà, parce que c'est vraiment un pays qu'on aime et qu'on apprécie beaucoup, je tiens quand même à souligner une chose, et je vais vous le dire en franchise, je vous invite à regarder un petit peu le prix des avions, des hôtels, etc., on est post-pandémie, les prix ont vraiment beaucoup augmenté, alors la vie sur place est moins chère, parce qu'aujourd'hui, ça peut changer, mais aujourd'hui, le taux de change entre euro et yens est très favorable pour nous les Européens, mais l'avion c'est très cher, et les hôtels c'est assez cher, beaucoup plus que par le passé, donc si on faisait un tel voyage, je préfère prévenir, ce sera pas, si on veut faire les choses bien, on va pas partir trois jours, évidemment, donc ce serait, je sais pas, une semaine, dix jours, un truc comme ça, ça devrait coûter une certaine somme, parce qu'en plus, je vous le dis, si on fait ça, on le fera pas nous directement, on va passer par une agence de voyage, et donc ce serait un package, puis il faut compter le boîtier wifi, etc., donc forcément, il faudrait pas s'étonner, je pense que c'est difficile d'imaginer ça, je sais pas, je dis comme ça par rapport à ce que je vois aujourd'hui, mais au minimum, quelque chose comme 3000, peut-être plus que ça même, euros, voilà, et ça c'est pas pour se payer nous, c'est parce que ça coûte cher juste d'y aller en fait, donc il faut que seuls et ceux qui seraient intéressés, faites vos propres recherches, regardez un petit peu combien ça coûte aujourd'hui, et voyez si c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre, et ce que du coup, l'envie est toujours là, et effectivement, si c'est le cas, on pourrait peut-être mettre ce projet à exécution, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est cher, et qu'on aurait bien envie de faire, donc là, je vous l'exprime très clairement, et je vous l'ai sous-entendu fortement, ça a failli déjà se faire très, très clairement, donc, on le fait ou on le fait pas ? Bah, à vous de me donner une petite indication supplémentaire, dans les commentaires, justement, Team Japon ou pas ? Voilà, et si on fait ça, évidemment, on va pas partir à 60 non plus, donc on prendrait quelques personnes, parce qu'on n'est pas de tour opérateur non plus, voilà, en attendant, peut-être, que, je vais vous emmener, au Japon, autrement, d'ici quelques temps, restez vigilants, je sais que vous aimez ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses que je veux construire avec vous, ça veut dire faire une chaîne, qui parle aussi de mes passions, je suis passionné par le Japon, j'ai pas mal de choses en termes de boulot aussi à faire là-bas, potentiellement, donc, en profiter aussi pour vous filmer des petites choses, vous faire voyager, j'aime bien cette idée de vous faire voyager avec moi de cette manière-là, donc, vous me direz tout cela. Voilà en tout cas, ce que je pouvais vous dire dans cette belle FAQ, voilà, histoire de bien lancer le week-end, vous avez eu beaucoup de vidéos à rattraper, faites un petit check, à chaque fois à la fin de l'FAQ, vous faites le check, alors attends, il nous a montré des vidéos, il nous a parlé de trucs, je vérifie dans le catalogue et n'oubliez pas que désormais sur YouTube, c'est bizarrement fait, enfin c'est bizarrement fait, je ne suis pas sûr que ce soit super clair en fait pour les gens, mais il y a plusieurs zones, il y a la zone de sa propre histoire, tais-toi Julien, merci, il y a la zone, vous le voyez, accueil en haut, il y a la zone vidéo, la zone short et la zone en direct, parce que si vous cliquez sur vidéo, par exemple, il n'y a pas les vidéos en direct, il faut aller les choper dans en direct, parfois il y a des gens qui disent ah mais je ne comprends pas, je ne retrouve pas ta vidéo, tu l'as retiré et tout, non non, c'est juste qu'elle est là, etc. Donc, à vous de jouer, et vous me direz quelles ont été les vidéos que vous avez préférées sur la chaîne cette semaine, voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire, si ça vous a plu, le petit pouce vers le haut, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas, attendez, je manque à tous mes devoirs, il y a un gros concours là, en ce moment, il ne reste plus que quelques heures pour participer, ce concours, c'est un concours Octopass Traveleur, alors attendez, on est à la bonne franquette, je vais vous montrer ça, et là il y a des gens qui sont déjà partis parce qu'ils pensaient que c'était fini, vous avez 8 heures, il faut rester jusqu'au bout, voilà, alors attendez, est-ce que je vais les retrouver ? Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr, je ne sais pas où est-ce qu'il me l'a mis, qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà, un concours Octopass Traveleur 2 pour potentiellement gagner un Maxi Collector, voilà, je l'ai retrouvé, regardez, c'est là, concours, concours, bon, alors il n'est pas très bien affiché parce que mon truc est un peu trop zoomé, je suis désolé, je vais vous mettre le lien en épinglé, ce sera beaucoup plus simple, bref, allez, cette fois-ci c'est la bonne, même la caméra en a marre, vous le voyez, les petites saccades, bon, le pouce, l'abonnement, d'autres vidéos, dans le catalogue, à très bientôt les amis, et vive notre passion du jeu vidéo, ciao !